Make your ransom in, go of Vaughan Allez Il a triché c'est certain Je sais pas mais c'est abusé ce qu'on a pris Nice On va le garder en main, le prochain tour on va up poser Le tour d'apprompte pour HT2, garder une carte en main à copier Bourbissa c'est ok Latune, why not Moi ce que j'aimerais bien c'est peut-être copier Prophète, ça peut être bien Euh En mecha on peut copier le Robaria pour skilling Montre tes emotes Je roule mon musique Tu peux faire l'artiste ou l'ancien mousse ? L'artiste T'es pas obligé de roger 3 Le retour de mecha signifie le retour de Sorkro Bah Sorkro était pas si bien, Sorkro était bien avec son buddy surtout Plus Rokara qui va plus en profiter déjà Après oui y'a moyen de faire des trucs avec Sorkro mais c'est pas si insane C'est moins dégueu c'est sûr mais Après t'as plein de héros qui vont Qui vont être plus ok Ouais je sais qu'il y a le trip mais j'aimerais bien choper un bon truc direct Bon bah ça va quand même être trip du coup Hum 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 C'est cool il a start pirate mais 3 donc il a du vent pour up t'as 3 ou ouais forcément 3 je pense on va voir si on prend 3 ou 4 je pense qu'il y a pas mal de 4 sympas à toucher quand même pas forcément lui sur ce timing en vrai bien que je le prendrais quand même mais les lèmes par exemple super tôt ça peut être cool tu peux avoir aussi le truc qui se cueille les gemmes on va voir donc 3 macarons ouais mais là au moins je taxe sur le timing là hop au moins lui c'est plus crit de guerre c'est zural d'agonie les gemmes là en faisant le hop plus simple chaton j'aurai 9 gold sur les 7 du coup je pourrais triple achat je peux hop roll avant de choisir des fois qu'il y a un shop qui genre ça ça pourrait tenter pour le gratte ferraille quoi même si je restais pas fou ok j'ai envie de tout casser j'ai envie de tout casser théoriquement je vais prendre le cleave parce qu'il y a peut-être moins que j'en fasse quelque chose que j'utilise après mais bon ça dégoûte un peu mad first j'ai pas frise ça j'ai envie d'acheter 3 cartes et il y a juste la menace qui est pas mal mais le reste c'est vraiment nul il a joué le cleave il peut quand même me carry ici mais bon le truc c'est qu'il faut absolument que je trouve payé etc pour booster ou le pirate de 4 là dans le shop raté bon ça c'est cool quand même bon lui est vraiment cool le reste moyen mais bon après on pourrait cycler ça non je pense juste que je vais acheter 3 c'est vrai que t'es pas envisageable ? non la curve était trop bien comme ça puis ça c'est vrai que t'as quand même des sacrés doubles aussi genre ça c'est vrai que tu veux que je prenne quoi ? genre magmalox ce serait quand même pas fou la plupart des sacs c'est quand même pas ouf en plan de jeu ou autre enfin c'est pas genre des trucs qui vont hard carry en 4 tu peux avoir des meilleurs carry que des sacs quoi genre si tu chopes ça maintenant c'est bien meilleur que d'aller chercher un sac comme nomi ou je sais pas quoi ça ça peut faire un plan de jeu de fou aussi surtout avec la menace et euh yep pas quand les sacs sont forcément toujours mieux à aller chercher surtout si ça te nique ta curve si tu dois perdre 10 casse poids 10 pour aller chercher un sac et que tu loupes ton sac bah gg go next est-ce que achat vente n'était pas envisageable ? achat vente ? je ne comprends pas de ça ? pourquoi je ferais ça ? roll à ce moment là je n'ai pas compris on va voir le proc et je n'ai pas d'option triple est-ce que je peux avoir un triple sur lui ? non parce que je n'ai même pas de 2 là à moins que j'ai un de ces 2 là là dessus ok hop on va voir si j'ai un 2 comme ça pour faire un triple pour aller chercher un sac ok j'ai un sac du coup faisons ça je crois qu'on veut jouer pirate je crois il y a peut-être un monde où je vais me chercher à 6 au prochain tour ouais pour ta 6 why not à voir en 6 j'aimerais évidemment beaucoup l'amiral je n'ai pas compris ton play Darky Wall mais mon floor de jeu me semble juste parfait je ne pense pas pouvoir faire mieux non toucher rapidement charles gars et pas si bien tant que je n'ai pas d'amélioration de gem ça c'est vraiment de la merde j'ai cool quand même j'ai 43 fois de vie j'ai quand même envie de chercher à 6 ah j'ai chopé lui mais je ne joue qu'un hip hop lui est incroyable mais sans hip hop c'est con c'est comme prendre ma verte sans hip hop je ne peux pas j'adore la carte mais dans ce setup là ça n'a aucun sens ce qu'on a fait tout à l'heure avec UTC pour forcer mais tu ne peux vraiment pas forcer la carte quand ça se met mal c'est une mauvaise idée c'est juste une très mauvaise idée est-ce que moi je t'ai mis la verte sans hip hop c'est juste trop trop nul ma carte est super forte mais full board qui va avec ah ça fait chier on a eu les pires cartes on a vraiment eu les pires cartes wow ça c'est vraiment de la merde tant que tu n'as pas le setup avec l'autre j'ai l'autre mais de là à l'acheter commencer à forcer drôle des magnétismes et le jouer avec ça veut dire que pour la tour je dois absolument trouver des magnétismes c'est terrible je peux le tenter mais c'est quand même du gigaforcing après j'ai l'autre qui va avec mais c'est chaud mais ça peut être vite big on tente ah je vais tenter je pense quand même lui il y a vraiment une scène avec lui quand même juste il faut que je trouve des magnétismes et des ripops en même temps j'ai pas grand chose je suis d'accord je voulais pas jouer ça mais en même temps quand je vois les autres options j'ai pas trop le choix simplement je suis d'accord ça c'est très chiant parce que je manque d'attaque sur les restes après il a pas tellement de stades donc ça va le faire il fallait juste pas qu'ils snappent le cleave en vrai je pense droite 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 nice cool tu t'auto convas ça me tue bah en vrai je pouvais prendre le jacques sur tempo mais c'était vraiment pas fou non plus c'était vraiment pas fou il me faut du tone ripop il me faut des magnétismes c'est sympa mais c'est pas ce qu'on veut là toi que c'est que je tone quoi il y a rien que je veux garder après je peux tone lui pour un moment j'avoue je peux quand même le tone t bran m'a pas l'air si bien à ma game j'ai l'impression que je roll j'essaie de trouver un autre truc à acheter la tune ouais bon c'est un peu chelou la game est chelou oui mais je suis pas du tout dans un setup où je peux faire ça là je suis en train d'essayer de sauver le poids de vie oui ça marche mais je peux pas attendre tous les 3 tours pour que ça fonctionne tonne tes grosses créatives potentielles c'est pas dangereux mais tu veux que je tone quoi un pirate que je vais vendre dans un ou deux tours j'ai pas le choix en fait j'ai juste pas le choix c'est impossible que je joue autrement puis dès que je chopperai des ennuis aux modules bah il sera de façon tone t donc ça change rien c'est quand même le play au moindre ennuis aux modules que je touche il va être tone t de toute façon vu comment il fonctionne frérot donc j'ai pas le choix on pourrait se dire qu'on joue full pirate là mais j'ai quand même joué ça j'ai quand même envie de jouer le setup le setup est vraiment tentant il faut juste trouver plus de rip-up et magnétisme on pourrait avoir cleave mais à la limite je fais ça on devrait quand même proc une fois normalement yep le cleave peut toujours me carry mon cleave ça peut le sauveur potentiel pour le moment aïe allez proc une fois le pouvoir ok on a récupéré l'humanité l'engin du coup ça fait deux fois on récupère deux fois l'engin en soi vu qu'on va pouvoir le jouer là dessus et ça va le jouer automatiquement sur l'autre donc c'est comme si on avait eu deux donc plutôt cool juste heureusement qu'on a beaucoup de poids de vie quoi ok j'ai ça qui va super bien avec parce que ça donne plus à plus à pour les magnétistes qu'on récupère etc on pourrait même dupliquer ça en soi j'ai le deflecto juste je manque de magnétisme déflecto est bien mais je suis pas sûr que je le pique c'est chelou parce qu'il me faut plus de repop après j'ai quand même envie de le mettre sur le deflecto le boost mais en même temps si je le mets sur lui je peux faire plus de proc alors que là ça risque de de moins bien se mettre je casse gold ok je peux tourner le deflecto en soi et si je veux le guérison de shield ou autre ok je pense que je vais le mettre sur les deux directs je pense que je dois faire ça j'aurais bien voulu le mettre là dessus mais je pense pas que je peux attendre et je pense que je fais ça parfait j'ai le drone de rebrouche à tour ok bon là on est insane là on est vraiment insane espérons qu'on croque un petit peu lui au moins une fois ça devrait le faire je pense une fois c'est jouable avec le golem que j'ai pris pour faire au reset si jamais il snipe le deflecto mais tonité de deflecto je pense que c'est quand même pas mal parce que bon c'est chiant ça parce que t'as besoin qu'il meure pour le bon évidemment j'ai pas le non c'est trop non c'est trop vraiment je suis maudit je perds le 50-50 et derrière le golem qui me troll non c'est trop je suis anéanti j'aurais pu ennuyer au golem mais dans l'idée je me dis que je vais pas forcément le garder et forcément ça troll je suis anéanti ok drone doré tu peux remettre les stats je comprends pas je sais pas de quoi tu me parles les stats j'ai pas compris ce que c'est que cette merde non des magnétismes on a envie de tout casser ok un magnétisme qu'on peut doubler double magnétisme ok huge c'est cool du coup là ce boost là il va me donner 1 dans chaque tour x2 il va booster plus 2 plus 3 lui et lui et lui en fait tour il donne plus 2 plus 2 à un serviteur pour chaque magnétisme qu'ils ont effectué donc là lui il en a déjà 2, 3, 4 et lui pareil 4, 5 même 2 fois pour les actions ah oui l'autre en avait pris non attends je suis perdu comment ça 2 fois je sais pas il y a 3 là tiens ça a l'air super fort bah le setup qui est vraiment cool ouais le seul problème c'est que j'ai plus du mal à récupérer des magnétismes avec l'autre parce que le golem a troll mais bon là ça devrait le faire sauf si évidemment mon adversaire est trop faible ce tour-ci alors c'est bon je vais pouvoir en mettre en I.O. sur le drone j'imagine on peut magnétiser avec Bordful évidemment eux deux ils vont bientôt bouger ils sont là par défaut c'est pas que je hop tu me diras il y a j'ai accès aussi en magnétisme en 6 tu vois c'est un peu tricky là ça en fait une chier de magnétisme ça en fait une chier de magnétisme en vrai je vais magnétiser lui aussi du coup j'ai un triple mais je pense pas que je le triple en I.O. c'est moins bien le tripler ouais j'ai vu qu'il y avait la 6-5 il y en a 3 je pense que je vais mettre en I.O. là-dessus en I.O. là-dessus prend la 6-5 ici et freeze encore l'autre en I.O. faut juste pas le mettre sur celui de droite quoi ah ouais les deux pirates sont toujours là ils sont en mode bon on fait quoi nous ouais c'est pas frérot c'est pas est-ce que ton l'ennuyant en flat gagne les boosts de la 8-10 de lui la première vue non je pense pas je pense qu'en flat ça marche pas je pense pas que ça marche donc lui à chaque fois il regarde encore plus de magnétiques plus j'en joue lui il récupère tous les magnétiques et avec l'autre il est gigantesque il va devenir gigantesque j'aime bien virer les pirates et rentrer encore un autre bouclier pour protéger des lirants et mentiques pour lui qui va être énorme ça en fait des stats gauche nice ah tu as un truc là tu as un truc merci bon dieu je sais pas peut-être chez Scam j'en sais rien le fight c'est pas trop mal passé après le tracker comme je vous dis c'est pas mal de trucs il est alcoolisé je sais pas s'il est bourré avec les mechas aussi on va proc là yep encore 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 on pourrait peut-être ramener le golem mais bon j'avoue que si je peux trouver un mecha à booster aussi à magnétiser ce serait cool je pense qu'on veut juste couper un magnétisme en soi on s'en fout de tripler un magnétisme c'est pas forcément ce qu'on veut juste une copie ça me va let's go pubed un luki pas de magnétisme je prends la tune est-ce que je compie la tune à la limite comme ça je donne plus de stats direct j'ai envie je vais essayer de faire la compo ETC avec la compo dragon avec ETC merci Oliash nice t'as eu de régaler incroyable ok nice il fallait juste pas qu'il snipe lui de préférence c'est vrai que je trouve des menaces pour que lui puisse avoir des resets parce que là j'en ai pas trop eu malheureusement c'est pas une menace le seul problème dans ma compo c'est que je génère pas tellement de magnétisme c'est un peu le poids faible clairement plus de magnétisme serait cool et surtout menace menace ça manque un peu pourrais-je lui qu'avec un autre truc pour faire proc un peu plus ça mais bon c'est pas c'est pas forcément c'est insane c'est pas nul non plus il y a Dracarie qui est insane Dracarie est huge le dieu Dracarie op Dracarie marche avec ça et ça descend vu mon board op op giganuts giganuts ouais je suis un loser non on veut du magnétisme plus de magnétisme je suis pas en pique un deuxième et c'est de l'avoir en doré mais c'est ambitieux quoi allez soyons ambitieux magnétisme furie des vents faut pas jouer sur des flectos sur reaper c'est bien on s'en fout du terre je pense il y a un autre drone mais je suis un peu bloqué pour piquer l'autre drone je vais devoir virer lui je pense son il me donne pas tellement de cartes ce con je devrais peut-être reculer le cleave probablement mettre en 3 ce serait mieux après le problème de le mettre en 3 c'est que si il y a un heroï devant qui est pas taunté c'est cher aussi si il y a un heroï qui est taunté devant c'est cher aussi ouais après l'avantage c'est qu'il peut virer justement ça pour lui quoi enfin la carte ultime pour nous lui il va me permettre d'avoir des risettes un peu partout genre si je mets oh là il y aura un risette pour lui ici il y aura un risette là aussi c'est incroyable on va pas se priver on achète le magnétisme j'ai pas reculé de magnétisme c'est chiant ça alors on retombe contre le salaud on retombe contre le salaud probablement que Dracaric contre lui je dois le reculer probablement que je dois faire quand même ça je pense contre lui si jamais il a boosté le mieux un coup ou autre yep encore deux tours et jouer sans doré ok bon bah au final le pickboxer a fait le travail j'ai hésité parce que franchement on l'a forcé parce qu'on avait quand même un setup pirate qui commençait à être décent et en plus derrière on m'a fieré le pirate tune donc vraiment j'aurais pu jouer pirate cette game on a quand même forcé le mecha mais bon ça passe enfin ça passe top 2 au moins j'étais à freeze le Leroy pour remplacer lui pour après ouais bretaboum aussi ça peut être quelque chose après le nombre de ripops c'est pas forcément si bien ça peut être bien bon ok on a bien fait de mettre le deflecto devant juste il ne faut pas qu'il snipe ok parfait 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 parce qu'à la limite même s'il snipe le gros de toute façon il va probablement se prendre une toxique dans les dents donc c'est pas gênant par contre on a vraiment trop mal cleave on a vraiment trop trop mal cleave il y avait full bon ok ça c'est excellent les ripops qui peuvent complètement niler les venaces et adécents ok bah je pense que l'autre tu le restes non oh deux magnétismes victoire le cliff fury le cliff fury des vents n'est pas trop important pour risquer je l'ai mis en deux mais le problème c'est que je ne peux pas le retour reculer non plus parce qu'il peut avoir de toxiques rapidement et le snipe aussi donc si je le mets trop loin vu qu'il est taunté c'est la merde après ce qu'on peut faire c'est ne pas le taunter mais bon tu peux carrément anticiper et ne pas le taunter pour après mais bon je voulais avoir full tone pour protéger aussi l'autre tu vois le gros on a eu qu'une fois lui il n'a pas néanmoins de magnétismes mais le fait d'avoir eu rapidement le drone doré m'a donné tellement de stats au final la plupart des magnétismes c'est moi qui l'ai chopé dans le shop lui il m'a enfilé en moyenne 1 par tour au final la plupart des magnétismes en moyenne 1 par tour il m'a fait en moyenne 1 par tour et il m'a fait en moyenne 1 par tour Sous-titrage ST' 501